Tadiya hao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question, la question est, est-ce que les chinois mangent du chien? Est-ce qu'ils mangent le chien? Est-ce qu'on en mange partout? Est-ce qu'on accroche ça dans les rues en Chine? Est-ce que c'est partout dans les stores? Déjà, je vais vous dire non. Je vais vous dire non, on n'accroche pas la viande du chien partout en Chine, on n'en vend pas dans le marché partout. Vous voyez, c'est vraiment des préjugés, c'est vraiment des clichés qu'on nous a mis dans la tête. On nous a dit que les chinois mangent du chien, c'est pas vrai, c'est vraiment pas vrai du tout. La nourriture chinoise, elle est très bonne et elle est très différente vraiment de celle qu'on a voulu nous montrer. Ils mangent du chien, leur nourriture est dégueulasse. Non, c'est vraiment pas vrai du tout. Il y a vraiment de très bons plats en Chine. Pour ce préjugé, pour ce cliché où on dit que les chinois mangent du chien, c'est vrai qu'il y en a qui mangent du chien. On va dire qu'à l'époque, la Chine a vécu des moments vraiment difficiles. Ils ont vécu des périodes vraiment de famine extrême et ils avaient commencé à manger du chien. Et au fur et à mesure, plus les temps ont avancé, plus les temps ont changé, la famine est finie en Chine. C'est plus la même chose. Il n'y a plus de famine extrême comme à l'époque et donc les Chinois, ils ne mangent plus du chien. Je me rappelle quand on étudiait l'histoire encore au lycée, on nous disait qu'à l'époque, en France ou bien en Europe, les pommes de terre, c'était la nourriture des porcs, que les Européens ne mangeaient pas les pommes de terre. Et que pendant des moments de famine extrême, ils ont commencé à manger la pomme de terre. C'est la même chose aussi avec le chien. Et je crois même aussi, selon nos cours d'histoire, on nous disait que pendant des moments de famine extrême en Europe, les Européens mangeaient du chien. Donc, ce n'est pas la peine de dire que parce que c'est fini en Europe ou que c'est vraiment fini en Europe, que ça veut dire que ça reste toujours en Chine. Non, c'est vrai qu'il y en a encore certains qui mangent du chien. Et vraiment, ce n'est pas dans toutes les zones en Chine. C'est encore, c'est dans la zone de canton, de canton à Guangdong, donc à Guangzhou, où vraiment, c'est dans des restaurants vraiment très fermés. Vous n'allez pas trouver des restaurants partout où on vend du chien. Et d'ailleurs, il paraît que c'est vraiment très cher. La nourriture chinoise est vraiment très bonne. Vous allez trouver le chaofan. Donc, c'est du riz préparé. C'est vraiment des nourritures qu'on vend partout en Chine. Le chaofan, les braises aussi, quand on vend sur la route là, ou le hot pot. Vraiment, le hot pot en Chine, c'est vraiment des sortes de nourriture. Nous-mêmes, on choisit en fait nos ingrédients. On choisit ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Vous choisissez vos légumes, votre viande. Vraiment, au milieu, vous choisissez ce que vous mangez, vos assaisonnements. C'est vraiment... Je vous invite à venir manger. Lorsque vous voulez venir, venez. Je vais vous inviter dans le meilleur hot pot de Nanjing. Il y a vraiment de très bonnes nourritures en Chine. On va vraiment dire que c'est vraiment diversifié. On ne dit même pas la nourriture chinoise. On dit la nourriture de Nanjing, ce qu'on appelle la nourriture de Nanjing, la nourriture de Shanghai, la nourriture de Beijing. Chaque ville a sa nourriture. Chaque côté... Ceux du nord ne mangent pas la même nourriture que ceux du sud, ceux de l'est, de l'ouest de la Chine. Chacun a sa variété de nourriture. Vous allez trouver en Chine, il y a des gens qui aiment manger très chaud, très froid. Il y a d'autres qui ont des nourritures sucrées, salées, bizarres. Donc, il y a d'autres qui mangent beaucoup plus sucrées. D'autres qui mangent salées. Il y a de ces nourritures amères aussi, vraiment. Ça dépend. Il y a beaucoup de saveurs en Chine. Vous n'allez pas en finir. Il y a beaucoup... Ceux qu'on appelle chai. Chai. Il y a beaucoup de repas en Chine. Il y a beaucoup de diversité de nourriture. Donc, on ne peut même pas dire nourriture chinoise. On va dire la nourriture de Beijing. Ceux qu'on appelle aussi le Beijing Kaoya. Beijing Kaoya. Donc, c'est du canard qu'on enrôle avec une petite pâte. On met des... Oh, j'aimerais vraiment que vous goûtez ça. C'est vraiment magnifique. C'est très bon. Donc, je vous invite à venir en Chine et venir tester ces plans. Donc, n'oubliez pas, j'ai créé mon guide des 8 règles de grammaire que vous devez absolument connaître lorsque vous apprenez le chinois. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Et si vous voulez connaître plus sur la Chine, laissez-moi vos sujets de vidéo dans les commentaires et je vous ferai une vidéo là-dessus. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao !